C'était pour Champagne, Champagne est à la cage, ça va aller jusqu'à Fabre, ils vont réussir à le conserver dans la zone offensive, les bonoblois, Fabre qui va effacer le premier joueur, le deuxième, Sacha Traeille à l'opposé, et l'ouverture du score ! C'est une superiorité numérique, après un peu plus de 2 minutes de jeu, Champagne est à la cage, ça va aller jusqu'à Fabre, ils vont réussir à le conserver dans la zone offensive, les bonoblois, Fabre qui va effacer le premier joueur, le deuxième, Sacha Traeille, Champagne est à la cage, ça va aller jusqu'à Fabre, ils vont réussir à le conserver dans la zone offensive, les bonoblois, Fabre qui va effacer le premier joueur, le deuxième, Sacha Traeille à l'opposé ! On attend de solution du côté de Champagne, Chassé par l'embolée, le tir qui est pris, et ça fait 2 buts à 0 ! Le palais qui rentre quand même, on passe certainement deux tours à faire, on saurait probablement mieux le dire que nous, avec les ralentis qu'on n'a pas, on s'emporte nous là ! Raymond, prions sur la sport des coques, le capitaine de cette équipe d'Anglettes, mais là ça a ressorti rapidement pour les grenoblois en 3 buts à 0 ! La passe qui est mise, ça fait 3 buts à 0 ! Pour les grenoblois, après 11 minutes, 42 secondes de jeu, les grenoblois qui s'envalent déjà dans cette partie, 3 buts à 0 ! Et là, j'ai l'impression qu'il n'était pas excellent de tout recroche d'Axin Lillier, même si on lui pardonne rien ! Il faut que ce gardien prenne de l'expérience contact de la Magnus, mais là effectivement encore une fois, un palais qui semble assez inoffortif au moment d'arriver sur la cage d'Anglettes, c'est qu'il finit quand même sans danger, mais il était au sol, le portier grenoblois, et avec un palais tout traîné en zone offensile ! La Malka qui ne parvient pas à dégager ce palais hors de la zone, les grenoblois de retour ! Et sur ce tir, Alexandre Pascal qui vient marquer son premier but cette année, avec les couleurs de loup ! Et ça fait 4 à 0 ! Pierre Clinique sur la cage de Maxime Lillier ! Et ça fait 4 à 0 ! Les couleurs de loups, ils sont bien positionnés là, les défenseurs d'Anglettes, Joël Sampagne ! C'est bien trouvé, et il est bien trouvé Damien Fleury ! Et le palais qui va rentrer ! Oh, il n'est pas chanceux sur celui-ci, Maxime Lillier ! Le palais qui avait effectivement traîné devant ça, il va rentrer malheureusement 5 buts à 0 ! Et on n'est pas encore à la mi-match ! La cage pour essayer de faire gagner un peu de temps, et c'est finalement un grenoblois qui va pouvoir s'en saisir de ce palais pour accélérer ! Flaviander ! Flaviander ! Très bien Fleury ! Il s'est bien trouvé ! Et c'est but ! Le manifesteur pour Flaviander qui signe son retour ! C'est les brûleurs de loups après la blessure qu'il avait reçue, la mauvaise charge qu'il avait reçue du côté de Bordeaux ! Il est de retour à Flaviander ! Et permet à son équipe de mener sur le score de 8 à 0 ! Zoc backyard Weisman ! Et thaïeux de Coq avec la bonne passe derrière, Jassiliev, Flitte ! Le tir de Flitte et l'ouverture du compteur pour le armadi ! Cette corpse сигène d' pression de Thomas Descocs à Ruy schöne ! Le capitaine qui va permettre d'inspirer leur premier but de cette partie. Il est bien trouvé, belle accélération, il a couché le gardien et ça fait 7-1 pour les couleurs de loup. C'est assez bien pour les couleurs sur une très très belle action. Et Damien Fleury, me semble-t-il, il vient aller marquer son centième but dans l'ensemble de Poil Sud. Record, c'est le jouant ayant marqué le plus depuis. ... ... ...